Qu'est-ce qu'on fait ? Est-il fixe ? Innuable ? Irréfutable ? Attendant simplement d'être découvert ? Ou est-il modifiable ? La réponse nous est apparue ici. Et nous avons pensé... Elle servait à commander. À contrôler. À procéder. Mais nous avons découvert notre usage. Lorsque suffisamment se soumettaient à son emprise, leurs pensées prenaient forme. Ce que vous imaginez crier. Si une centaine d'esprits pouvaient effacer un mur ou créer un arbre, par quel était le pouvoir de mille ? De dix mille ? Ou plus ? Pour nous changer de consensus et dissiper la menace ? Nous décidions d'en expédier une dans l'espace pour nous éliminer. Une seule phrase animerait nos esprits. Protège-nous. Nous allions modifier le consensus. Nous allions sauver le monde. Mais ce fut un échec. Nous en envoyâmes une douzaine. Sans jamais parvenir à en garder le contrôle. À orienter leurs faisceaux. À captiver les âmes. À prononcer les mots. Cette idée était étrange et dangereuse. Mais la suivante fut bien pire. Notre instinct nous fit de remonter le temps. De changer le passé. Nous n'y parvînons pas. Et vers l'avant. En direction de l'avenir. Nous avons cherché à voir au-delà de nous-mêmes. À découvrir ce qui allait être. Nous avons d'abord voulu savoir si notre œuvre réussirait. Mais la réponse était toujours la même. Nous avons suivi d'autres pistes. Mais elle est restée. Celle que vous appelez Minerva. Un jour, elle a cessé d'observer. Et elle s'est mise à parler. Elle s'est exprimée à travers le temps. Dans l'espoir de vous sauver. Elle a caché des messages nuls ne les trouveraient. À part toi. Et les gens se lient. Fascinant. J'en ai ma claque. De ces messages cryptés. De ces menaces. Dites-nous ce que vous voulez ! C'est ce qu'ils font. Nous y avons vu les Nephilim. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et tels étions-nous à leurs yeux. Imagine-toi expliquant tout ça à un enfant de deux ans. Ou à une sauterelle. Dont on dit que les voix des dieux sont impénétrables. Ce n'est pas juste une image. C'est vrai. Je l'ai tuée, tu sais. J'ai tué Lucie. C'était la pomme, fils. C'était Juno. J'ai vu qui elle était. Ce qui se serait passé si je l'avais laissé vivre. J'aurais pu retenir ma main, mais... J'ai senti une force. Mais elle ne m'a pas contrôlé. J'ai choisi de la tuer. De ce monde. Lucie allait nous trahir et rapporter la pomme chez Abstergo. J'ai vu le lancement du satellite. Je l'ai vu s'activer. Et puis... Tout a échoué. Quoi que puisse cacher cette porte, ça sert les intérêts de Junon. Nous devons être prudents.